abonnez vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos n'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker abbas kaboa bonsoir je viens de quitter le boulot après 12 heures de travail et crois moi après 12 heures de travail je pris à témoin le peuple togolais en prenant une photo de ce que nous on appelle ici a dit comme c'est un petit appareil qui permet aux firmes de savoir quand est ce que leurs employés arrivent et quand est-ce qu'ils repartent donc le matin à 6 heures j'ai estampillé et je repars à 18 heures j'ai estampillé aussi je vais laisser la petite vue pour que les togolais me crois je n'ai pas su que je te lirai ou t'écouterai dans un élément audio donc le matin à 6 heures je n'ai pas pris soin de faire la photo de l'heure de mon arrivée au boulot abbas kaboa tu nous fatigues quand je dis tu nous fatigues c'est que vraiment tu fatigues le togo après 12 heures tous mes amis allemands sont partis à la maison moi je suis obligé de perdre encore des minutes sur le parking de mon bureau afin que la vérité de tout ce que tu as dit jaillisse tu vois comment tu peux fatiguer un citoyen respectable que je suis je suis peiné abbas kaboa je suis très peiné parce que tu devrais mériter respect parce que tu représentes la république tu représentes l'état mais comment est-ce que je peux respecter les élus en allemagne et n'avoir aucun respect sur un élu dans mon propre pays tu vois que quand vous ne méritez pas ça devient difficile je n'ai pas voulu sincèrement te faire cet élément audio parce que je me suis posé plusieurs questions à basse kaboa en quoi tout cela facilite à la libération de jean paul omoulou en quoi tout cela apaisent les tortures les brimades les humiliations que jean paul omoulou connaît dans vos géoles mais si je ne le fais pas aussi tu vas continuer à abattir des togolais à voler la vie l'avenir à certains comme ce pauvre journaliste là que tu prends quand tu veux t'adresser à la nation togolaise le pauvre tu lui dons un billet de 5000 lui il est déjà content tu lui t'as un billet de 10000 il est déjà content donc il commence pas à prononcer même des mots qui n'ont pas de sens flagonnerie il sait ce que c'est que flagonnerie tu leur posais la question de t'expliquer ça à basse kaboa je suis fatigué je vais pas vous faire des cours de français quand même je suis fatigué à basse kaboa très rapidement je vais te faire les audios là en trois étapes je pense quinze minutes fois trois ça doit suffire je vais être bref concis précis et ça doit aller à basse kaboa dans ton élément audio tu dis que je l'avais ta voiture ça bon personne ne te croirait c'est trop petit et tu dis que je suis du rpt unir ça beaucoup vont te croire tu sais pourquoi parce que tu n'es pas le premier à le dire regarde j'ai fait des prises en charge pour amener le patron du PNP ici en Allemagne ça dit faire une prise en charge veut dire que tu peux payer ton loyer tu as une maison appropriée pour inviter quelqu'un tu comprends et tu n'es pas endetté donc en ce moment tu peux faire une prise en charge j'ai fait ça les gens du PNP m'ont dit après tout coup je suis du rpt unir les gens de l'ANC avec leur député de ce code comment il s'appelle encore m'a dit que je suis du rpt unir j'avais la reine contre eux parce que quand Pascal Bojona ton frère n'a pas permis à Kofi d'aller aux élections de 2010 je les en veux à l'ANC pour ça au même moment Kofi aussi est en train de dire que je suis du rpt tu vois et viens toi aussi ta sortie je suis du rpt unir tu vois à Basque à Bojona mon papa disait il est enseignant je suis fils d'enseignant mon papa disait que la simple manière de couler un élève c'est de lui donner la note zéro tu lui donnes zéro et il ne peut plus revendiquer si tu lui donnes un il va se battre pour deux pour trois pour quatre il continue par farfouiller voir là où il peut encore dire que non ici tu as fait ça tu as donné celui-là demi un point il faut m'ajouter ça c'est ce que vous faites avec tous les Togolais honnêtes l'état juif ou bien Israël le fait aussi simplement il estampie ce ce truc de d'anti juif tu es journaliste tu es écrivain tu es intellectuel tu es prêtre catholique tu es imam musulman Israël veut te détruire et dit que bon tu es anti juif c'est aussi simple donc on t'écrabouille on t'écrême c'est ce que vous faites aussi au Togo parce que en liant les gens à ce parti vous ne leur donnez plus la chance d'être propre au Togo parce que le parti à lui seul symbolise le vol la cupidité le viol le banditisme la gabégie tout l'état de ce monde mais j'ai trois raisons à Bascaboa je dis j'ai trois raisons pour ne pas militer au RPT pour ne pas aimer le RPT unir première raison à Bascaboa en 91 j'ai 21 ans le premier jeune on a tué du côté de Palimé je crois c'est mon ami Molle Kofi c'est mon ami Molle Kofi il était fils du docteur Molle il était l'enfant unique aussi garçon pardon le petit mâle au milieu de quatre filles donc c'est lui vos balles ont d'abord tué à Bascaboa quand tu as 21 ans on t'écrit une lettre on t'écrit comment on a tué ton ami à moins que tu sois à Bascaboa tu vas militer dans un parti comme le RPT unir toi tu peux le faire moi je ne peux pas le faire j'ai raconté cette histoire à Guérit avant un jour il m'a écrit il m'a dit Camus vraiment je suis désolé pour ton ami Molle Kofi j'ai le mail je peux le prouver regarde si je te dis ça là tu vas encore mettre une seconde troisième quatrième bière et boire parce que tu n'as pas l'âme de quelqu'un qui a pitié de quelqu'un je ne sais pas combien tu as tué dans ta vie je ne sais pas combien tu as trahi aussi pour qu'on les tue je ne sais pas combien tu es en train de trahir pour qu'on élimine donc c'est la première raison ça m'a marqué et je ne peux pas vraiment passer outre outre l'amitié là et aller militer dans un parti comme le RPT unir la seconde raison à Baskabwa ma grand-mère est de Wadande Wadande c'est le centre-ville de de Bassar pardon et ils sont les autochtones de la ville donc ils sont des Kutars depuis la nuit des temps c'est-à-dire les fidèles des fidèles de Sylvanus Olympio et cela seul ne peut pas justifier que je ne sois pas du du RPT unir je vais te dire ce qui s'est passé pourquoi je maudisse le parti pour 500 ans au moins à Baskabwa en 92 je crois si ma mémoire est encore fidèle je vais à Bassar pour voir ma maman c'était un aller-retour le soir elle se décide de m'accompagner à la gare routière tu vois comment vous avez laissé Bassar la gare routière ça ne ressemble à rien c'est 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 pas euh je vais à la gare routière avec ma maman et elle continue dans un quartier avoisinant moi je devrais prendre la voiture ou bien le bus pardon et rentrer à ce côté ma maman fait le tour du quartier avoisinant en rentrant chez elle il se trouve que je suis encore à la station elle vint vers moi pour me poser la question écoute pourquoi tu n'es pas encore parti je lui dis non le bus n'est pas encore plein elle reste avec moi là-bas à 21h30 je remarque qu'une première jeep est arrivée se stationner tout à côté à 3 mètres de moi plein de militaires 30 minutes après on voit encore un cortège de dip plein de militaires se stationner et autour de 22h on coupe le courant le courant est coupé bon quand on coupe le courant au Togo tout le monde c'est quelque chose c'est pas un non-événement c'est quelque chose de normal parce que là-bas c'est un luxe le courant je t'informe que je vis en Allemagne plus de 20 ans on n'a jamais coupé le courant pour une minute ça il faut mettre ça je t'informe quand on coupe le courant les balles commencent pas à crépiter les balles crépitent de tout de tout côté d'abord je prends la poudre d'escampette j'oublie que je suis avec une maman de plus de 5 ans 5 ans dans le temps à Baskaboa je reviens chercher ma maman comme le marché en même temps à deux pas nous rentrons dans le marché tellement les balles crépitaient que je me suis dit attention peut-être les loubards là sont dans le marché on prend les caniveaux en rampant à Baskaboa autour de minuit je dis à ma maman que ces gens sont venus pour tuer mon grand-père Elhaj Binkani elle dit je ne crois pas je dis je suis sûr parce que la première jipe est allée vers là je vais sortir aller là-bas parce qu'il vit au coeur tu vois l'étage à Baskaboa quand tu vas à Bassa l'étage qui est du côté où est-ce là c'est là il vivait mon grand-père à minuit je quitte la maison de ma maman et je descends là-bas chez mon grand-père j'arrive mon grand-père n'est pas là c'est mon second grand-père chez nous en pays Bassa l'enfant de ton grand-père aussi est directement ton grand-père je vois mon grand-père gisant dans le sang criblé de balles c'est la première fois que je venais de voir quelqu'un qui est criblé de balles les réactions aussi sur le plan corporel comment il suer c'est comme si on a versé cinq seaux d'eau sur lui c'est ma première fois pas d'ambulance rien pour l'évacuer au bout de trois heures quatre heures de temps il a rendu l'âme à Baskabua c'est le premier élément audio je vais aller au second likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait laissez aussi votre point de vue en commentaire on peut on peut le même sur les pêr le même ce n'est pas il est en même ce n'est pas ça pour l'évacuer l'évacuer s'est la bêire Merci.